Le rapport sur la radicalisation et la lutte contre le recrutement de citoyens européens par des organisations terroristes est plus que d'actualité. Et je trouve que la pertinence du Parlement européen c'est de pouvoir légiférer, même anticiper sur des situations très graves. Moi je me réjouis que ce rapport ait obtenu en tous les cas un minimum de consensus et un maximum de compromis. Donc dans ce rapport il contient plusieurs mesures. D'abord qu'il y ait un meilleur contrôle des citoyens considérés comme suspects ou signalés dans leur pays d'origine, dans leur circulation au sein de l'Union européenne. Qu'il y ait effectivement une mise à l'écart de certains détenus ou en processus de radicalisation ou en tous les cas radicalisés pour mieux les appréhender ou pour mieux prévenir ou empêcher de tomber dans une dérive totale. Je souhaite aussi dans ce rapport on a mis que nous souhaitions créer une responsabilité pénale pour les géants d'internet parce qu'ils ne peuvent pas être totalement impunis parce que ça n'est pas uniquement un tuyau. Et de pouvoir promouvoir des sites internet qui font l'apologie de la haine, l'apologie du terrorisme ou l'apologie de la barbarie, c'est inacceptable. Et là où on n'a pas trouvé encore un point d'accord, et je ne désespère pas d'ici le vote de la plénière, c'est de pouvoir instaurer un contrôle systématique aux frontières de l'Union européenne. C'est-à-dire que les citoyens européens puissent être contrôlés à chaque fois qu'ils rentrent et qu'ils sortent de l'espace de l'Union européenne. En France, il y a un rapport qui a été remis par le ministère de la Justice qui contient effectivement des choses assez terrifiantes concernant les retours de djihadistes, notamment en Europe, et qui sont prêts notamment à commettre des attentats terroristes. Donc il faut effectivement que nous puissions prévenir ce type de criminalité, de barbarie, en tout cas sur notre territoire européen. Si l'action n'est pas européenne, on ne pourra pas lutter efficacement contre le djihadisme et cette barbarie. Parce que ces terroristes s'engouffreront toujours, profiteront de l'absence de coopération. Et tant qu'il n'y aura pas de coopération, nous ne pourrons pas éradiquer ce fléau et cette barbarie. La cléotivité internationale nous rappelle combien ce fléau du terrorisme est... C'est parti. La vote est open. Compromise A. La vote est open. Closed. That is carried. The vote is closed. Sorry. The vote is closed. The vote is closed. The vote is closed. It's carried exceptionally on my bias. The vote is closed. In the first part, the vote is open. The vote is closed.